Bonjour à tous, bonjour à toutes, avec des critères inclusives, tout ça veut dire toutes, bref, enfin, bonjour à tous, surtout, parce que les filles et les critères, ça ne couper pas les rues. Alors, j'ai décidé d'ouvrir mes cours dorénavant au débutant total, et pour aborder cette nouvelle série de cours, j'ai décidé de vous montrer au débutant total, donc, la technique dite du chicken picking. Voilà, le chicken picking, c'est une technique qui, alors pour ça, il vous faut ce qu'on appelle un médiator, c'est ce petit objet-là qu'on trouve dans les magasins de musique, pas cher du tout, ils ne sont pas tous jaunes, il y a toutes les couleurs que vous voulez, et grâce à ce petit objet, on peut faire une corde, et le chicken picking, vous avez utilisé cet objet que vous allez tenir entre le pouce et l'index, et vous allez utiliser votre majeur également. Il y a un petit moyen mnémotechnique, que j'ai trouvé, qui va, voilà, vous sauver la vie. Pour faire du chicken picking, il faut jouer en majeur, avec le majeur, voilà. Il n'y a plus possibilité de se tromper, puisqu'on n'a pas de doigt qui s'appelle le mineur, etc. On joue majeur avec le majeur. Voilà, je trouve plein de petites astuces comme ça. Alors, il vous faut pour le chicken picking aussi, ce type de guitare, qu'on appelle une Télécaster. Une Télécaster. Télécaster, c'est une des premières guitares qui a été créée, on raconte même une petite anecdote sur Jules César. Jules César aurait séduit Cléopâtre en lui jouant un riff des Stones sur une Télécaster, évidemment. Et, voilà, après, je ne sais pas quelle est la véritable valeur de cette anecdote, la valeur historique de cette anecdote, mais bon, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, et si on la raconte, c'est qu'il y a un fond de vérité au moins. Voilà, alors, le chicken picking, c'est simple, voilà. Voilà, j'espère que ce cours vous aura été profitable. Et, donc, pour les débutants, la semaine prochaine également, on abordera et on finira la technique du tapping, en hommage à Eddie Van Halen, qui nous a quitté récemment. Voilà, j'espère que vous êtes bien éclaté avec ce cours et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.